bon chabé non vous bien y bet ketala astuce ya malou malou donc à tu s'angou bague bokela ya ou pose longue bon n'a ki kongo mouzant vers fassou moulin a zonzia wè position ya yi nda voilà donc astuce sango bague bokela ya ou position ya yi nda donc avant bet continuer à oua ben kenachène kote bakke longisa a fassou bet linda sala na appareil photo ou bien kote bakke zonza photographie en général donc on a pesa beno bochab et non mon nom que photographe bakke bokela mounou boukaka chancel vie bafoto à mounka salaka y kebafoto ya bas événement ou encore bas photo ya la mode ou encore bas photo ya on va dire portrait ou encore bas photo artistique donc mouké salak mafoto yin a la cadre ya kisalou ya mounou boubien vanizo nza bet ketala astuce mo si bakke bokela ka position ya yin da donc bet ketala sam naiki bakke utilisez astucina na wapit tangu bakke utilisez astucina wafaso bet linda utilisez astuces yin a bet linda utilisez astuces ya position ya yin da sam na ku koti sa quantité ya lumière yin me fwa nana naku zwa foto ya kitoko donc naku évite naku sala na flash donc bet linda utilisez astuces yin a de plus astuces angou yi ke psa ba efe mos ya spéciaux un ba efe spéciaux na imaja benno donc l'air benke sal astuces a gombenke testé benmo sima benke tala ba efe spéciaux yin a ike psa ka wafaso bet linda utilisez astuces angou donc astuces angou bet linda utilisez a un an tangu ou nampi pa na tangu naku utiliser astuces angou yifo ben fungou la diafra ma benno na diamet mosia fietti alors naku comprendre comment ke salade diafragma mounke filis benno na tutoriel yin moussa la déja concernant l'ouverture ya foto me tutoriel angou kenna france et peut-être jo ke kouisam ke sal tutoriel angou nakikongo me pour le moment ket eténa france et donc naku comprendre fonctionnement ya diafragma ouverture ya ya ou ben il faut ben kouenta la tutoriel angou alors astuces ya position ya inda natangu me fwa nana il faut men fougou la diafra ma benno na valeur ya fietti donc le temps lumières katouk nanganda naku kotna katchi appareille à photo et à quoi ne se déposez nazou la capteur le temps il n'a mais n'ap sb ben ya ou ni ben moussique est déterminé à ou en fonction ya face au que lumière nanganda donc réglages ya vitesse d'obturation yin a ben qui est déterminé à ou ben moussi en fonction ya quantité à lumières in a ben qui est trouvée sur place donc naku comprend des peurs face au que salak à vitesse d'obturation ben kouenta la tutoriel ya ya ou mais il kena français peut-être joué qu'ils aiment que ça ya naki kongo donc maintenant naku sale astuces ya position ya inda nampi pa il faut ben sale le contraire ben fougou la diafragma mena diamètre ya nenni comme na pipa lumières kever mingi donc naku rechercher vraiment ming lumière ya mingi ya kota na katchi appareil photo na kouinda en ce qui concerne vitesse ya obturation car ben moussique zaba vertu rien moussi nique fwana navi donc naku fwana il faut ben régler la ouverture ya diafragma iso donc s'en 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 y...? ya capteurs dans ben quels jonglais n aba paramètres zalina sachant que c1 been utiliser bas iso ya néné image aber nos qui voit das ikale ver trop qui to subdivise qu'on paz ké qu'ona batabiifter moussi de toute façon à azc jazz à bloquer sa beno dès la première fois l'amène qui back photo il qui réussit Mutakr m TikTok failed Banke koti se réglage mes Donc au fur et à mesure que les réglages sont testés, à un moment donné, il y a un réglage qui est bien et il y a un exemple qui est sale qui est sale à Mounou. Il y a une photo à Mounou, il y a une astuce qui est positionnée. Donc la astuce n'est pas pire, il faut jongler entre l'ouverture et la diaphragme dans l'ISO. Donc voilà, bon maintenant, le matériel est utilisé, il y a un matériel qui est utilisé obligatoirement. Le matériel est un appareil photo, il y a une logique, il y a un trépied. Bon, de toute façon, même si vous avez un appareil photo, il y a un trépied. Donc le trépied est un peu à l'intérieur. Donc il y a un astuce qui est utilisé, il faut voir qui est un trépied. Il y a une logique, parce que si vous avez un appareil photo, il y a un trépied, supposons qu'il y a un réglage, il faut utiliser l'obturation, il y a une logique. Je n'appelle ça un exemple. Peut-être que pendant une minute, il faut un bac photo. Bon, pendant une minute, il y a un appareil photo. Il y a un trépied, sinon il y a une logique. Donc, il y a un appareil photo, il y a un appareil photo, sinon vous allez être fatigué, il faut déposer un trépied. Bon, il y a une technique qui est très bien, mais ça dépend vraiment. Parce que il y a un bac en tout, quand il y a un bac photo, il y a un bac de détails. Alors, le bac de détails, il y a un bac photo. Il y a un bac de photo, il y a un bac de photo. Le temps qu'il y a un bac de photo, il y a un bac de photo qui bouge. Or, l'appareil photo, l'air qui bouge, il y a un bac de photo qui est très bien. Donc, il y a un bac de photographe qui est très pointu dans les détails. Donc, il faut éviter que le bac de photo, où il y a un bac de photo, il y a un bac de télécommande ou bien un retardateur. Donc, il faut poser un bac de trépied. Donc, il faut éviter que la vibration, il y a un bac de photo. Donc, il faut régler l'appareil photo en retardateur. Après, il faut éviter qu'il y a un bac de photo pendant 10 secondes. L'appareil photo, il y a un bac de photo. Ou bien, il faut utiliser la télécommande. Donc, il faut voir à distance. Il faut éviter qu'il y a un bac de télécommande. L'appareil photo, il y a un bac de photo. Donc, il faut éviter que l'astuce est la position. Il y a un bac de photo. J'ai quitté. Y a un bac de photo. Sous-titrage Société Radio-Canada